Ici nous regardons les projections avec Quantum GIS, donc la toute première chose que je vais faire c'est lancer le logiciel QGIS, voilà, et puis après je vais ouvrir une couche avec les pays du monde, pour ça je fais dans layer, add vector layer, puis aller sélectionner le fichier qui se trouve sur le bureau chez moi worldcountries.shp, open, open, voilà le jeu de données avec les pays du monde. Je peux utiliser la loupe ici pour faire un zoom sur une région, et puis je peux aussi utiliser cet outil là, cette icône là, pour zoomer, pour voir en entier la couche, toutes les couches chargées, voilà, on va utiliser ça après. Je peux aussi aller voir les propriétés de la couche en cliquant avec le bouton droite, sur le nom de la couche, puis après properties, et puis ici, sous l'onglet général, j'ai déjà la projection, le système de coordonnées de la couche qui dans ce cas là est un système de coordonnées géographique avec le géoïde, l'ellipsoïde WGS84. Dans Quantum GIS, je peux projeter cette couche dans différents systèmes de coordonnées en bas à droite, là j'ai un petit icône avec l'indication de la projection actuelle, donc actuellement c'est un WGS4 comme la couche. Je peux cliquer sur ce bouton, puis ça m'affiche les propriétés du projet, le système de référence, des coordonnées de la couche, et puis ici, j'ai toutes les coordonnées que Quantum GIS comprend. Donc il y a effectivement deux grands systèmes, les systèmes de coordonnées géographiques avec latitude, longitude, et puis les systèmes de coordonnées projetées. Nous on va s'intéresser au système de coordonnées projetées, puisqu'on est sur une carte, donc sur un plan, et puis je vais aller tout simplement dans Equal Area Cylindrique, donc une projection équivalente cylindrique, puis je sélectionne tout ça simplement. Maintenant, pour activer la projection à la volée, je dois encore cliquer sur le bouton ici en haut, Enable on the fly CRS transformation, puis après je peux cliquer sur OK. Et puis, normalement, la couche disparaît. Ça parce que les coordonnées ont changé. Je peux revoir la couche en cliquant sur cette icône, ici comme avant déjà. Et puis voilà, du coup, la couche est projetée dans un système à référence spatiale différent, qui est en l'occurrence équivalente cylindrique. Puis je peux aussi aller zoomer là-dedans. Maintenant, je peux aller chercher une deuxième couche, avec Layer Add Vector Layer, et puis je vais nouveau sélectionner une couche. Cette fois-ci, c'est une couche à une échelle complètement différente. Il s'agit des comptes en Suisse, ici un fichier Shape, et puis c'est important d'avoir aussi le fichier .prj avec, qui définit le système de coordonnées de cette couche-là. Donc je sélectionne le fichier .shp, Open, Open, et puis du coup, il charge cette couche, puis il la charge directement au bon endroit, ici, au milieu. Si je vais aller voir les propriétés de cette couche, voilà, je me rends compte qu'ici, le système de coordonnées de cette couche-là, en fait, il est en coordonnées Suisse, CH1903. Donc, les deux couches qu'on a ici, ils sont un système de coordonnées complètement différent, mais grâce au système de projection, Quantum GIS arrive à les superposer. Si je désactive la projection à la volée, ici, les deux couches sont à deux endroits complètement différents. Il y a le monde, ici en bas, puis la Suisse, ici. Donc c'est pour ça qu'il faut activer cette projection à la volée dès le moment où on a deux couches à un système de coordonnées différent. Je sélectionne encore un autre système de coordonnées, le ETRS89, qui est une projection équivalente aussi, mais une projection azimutale de l'ombaire, pour être exact. Et puis, là aussi, je montre tout. Voilà. Puis voici, on voit une projection complètement différente qui focalise essentiellement sur l'Europe, ici. On voit que ça, c'est une projection qui est assez correcte pour cet endroit-là. C'est aussi pour cet endroit-là qu'elle a été faite. C'est un endroit-là qu'elle a été faite.